Je suis Pierre Tessier, fondateur gérant de l'entreprise Tessier. Bienvenue. L'entreprise Tessier conçoit, fabrique et commercialise du matériel handisport de pleine nature. Nous sommes leaders mondiaux, donc en termes de largeur de gamme, on a la plus large gamme au monde, en termes de volume aussi de commercialisation. En Maurienne, il n'y avait pas de travail pour moi en mécanique et du coup j'ai trouvé du travail dans un centre de vacances qui recevait des personnes handicapées à la montagne. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce que faisaient les gens, puisqu'on avait une petite piste privée où les gens prenaient leurs fauteuils roulants, mettaient des skis en dessous. C'était à l'époque très rudimentaire et je me suis dit qu'on pourrait améliorer et je me suis passionné pour améliorer ce domaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes de l'Association des Parisais de France qui cherchaient aussi à améliorer. On a travaillé ensemble pendant quelques années pour concevoir le premier tandem ski que j'ai après repris, amélioré, lorsque je me suis mis à mon cours. J'ai démarré dans mon garage en 1995. En 2006, on a déménagé à Saint-Rémy-de-Maurienne dans un bâtiment qu'on a fait construire. Et en 2019, ici, sur le parc Alpespace à Saint-Hélène-du-Lac. Donc voici le Trialp. C'est un nouveau fauteuil tout terrain électrique destiné aux personnes en situation de handicap. L'avantage que le Trialp a par rapport aux autres fauteuils du marché, c'est qu'on peut resserrer les roues là, donc il est dans une position roues resserrées. Il suffit de manipuler un verrou, ouvrir les roues, les refermer. Et là, on est en position de rouler roue écartée avec une très bonne stabilité. La plupart des personnes arrivent comme ça. Mais si la roue avant, une des roues avant gêne, on peut du coup avancer la roue. Elle peut le faire elle-même. Elle déverrouille, elle avance la roue avant de monter dedans. Donc là, elle a toute la place pour faire son transfert avec le fauteuil roulant. Elle va monter dedans. Et puis du coup, après, elle va pouvoir simplement ramener sa roue à l'arrière et reverrouiller.